Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle vidéo lecture, un vlog lecture. Nous sommes mardi matin, ça commence à devenir une habitude de commencer les vlogs maintenant le mardi. Hier c'était le lundi de Pâques mais j'espère que vous avez passé une belle journée, peut-être en famille ou non. Ou peut-être que ça a été comme moi une journée typique au travail parce que oui, nous on a travaillé dans le commerce, les jours fériés se font assez rares. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même eu mes chocolats de Pâques parce que je reste une grande enfant malgré tout. J'avais conclu le vlog précédent en vous disant que j'allais commencer ma lecture d'Agnace Martin-Lugand, La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Michel Laffont. Et il se trouve que je l'ai donc commencé dimanche et je l'ai terminé hier soir. Donc voilà, vous aurez compris que c'est un livre qui se lit très facilement, très rapidement. Il fait 317 pages. Les pages par contre sont très très aérées. On a très souvent des sauts de lignes. Donc franchement, vous voyez, ça se lit vraiment très vite. Il se trouve que c'est la suite du livre Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc je ne vais pas trop vous en parler. Je ne vous avais d'ailleurs pas lu le résumé parce que ça peut spoiler un petit peu, donner des indices sur la fin du livre précédent. Tout ce que je peux vous dire c'est que nous allons retrouver Diane. Diane qui a perdu il y a 3 ans de ça son mari et sa fille en même temps dans un accident de voiture. Elle vit à Paris, elle le tient à un café littéraire et elle essaie petit à petit de reprendre sa vie en main, de se reconstruire. Et donc dans ce livre, il va s'agir de faire des choix plus compliqués les uns que les autres. Il va y avoir des remises en question, des interrogations. On va retrouver des personnages du premier livre, on va en découvrir des nouveaux. Et voilà, je m'arrêterai là à peu près parce que c'est trop difficile d'en parler malgré tout. Les deux histoires sont beaucoup trop liées. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Mais sachez qu'en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors oui, ce ne sera pas le coup de coeur que j'ai eu pour les gens du release et boivent du café. Mais en attendant, ça a resté une très très bonne lecture. Preuve, je l'ai lu en quasiment 2 jours à peine. Et je sais qu'en ce moment c'est assez rare. J'ai été très heureuse de retrouver Jan, de retrouver d'autres personnages. Et donc de la suivre encore un petit peu plus dans cette phase de reconstruction. De reprendre sa vie en main. Et de penser à soi. Donc j'ai passé un agréable moment. Comme à son habitude, l'auteur est arrivé à me tirer les larmes. À un moment donné, il y a eu un passage qui est très très émouvant, très poignant. Qui fait aussi écho un petit peu à des... Bah en fait à ma vie personnelle entre guillemets. Donc ouais, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Mais bon, c'est pas que ça devient une habitude. Mais avec cet auteur quand même presque. Il y a toujours un passage, un moment où je ne peux contenir mes larmes. Donc voilà, concernant ce livre, c'est assez succinct. C'est assez court. Mais malheureusement, je ne peux pas m'attarder dessus. Parce que les deux histoires se complètent beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'échos de références. Donc voilà, je ne peux malheureusement pas en dire davantage. Tout ce que je peux faire, c'est vous conseiller de lire, si ce n'est pas déjà fait. Les gens heureux lisent et boivent du café. Suivi de celui-ci. Par contre, celui-ci, je trouve que, donc la vie est facile, ne t'inquiète pas. Ne se lit pas de façon indépendante. Vous savez, des fois, quand il y a des suites, on peut très bien lire le tome 2 directement, sans que ça nous gâche notre lecture, ou sans qu'il y ait un manque de compréhension. Là, en revanche, je trouve que ce serait quand même passé à côté de l'histoire, à côté du passé de Diane, et notamment ne pas saisir l'importance, saisir la force de certaines relations entre les personnages. Donc pour le coup, je vous conseille de lire dans l'ordre. Voilà ce qui en était pour ma lecture, donc de fin de week-end et début de semaine. Ce matin, je n'ai pas lu, mais je vais donc commencer quand même aujourd'hui une nouvelle lecture. J'ai longuement hésité. Et je suis finalement partie sur Leila Slimani, Chansons douces. Et c'est aux éditions Gallimard de NRF. Je vous l'avais présenté il y a quelques semaines de ça, parce que je l'avais acheté d'occasion. D'ailleurs, je n'ai toujours pas enlevé la protection plastique qu'il y a en fait sur le livre. Donc ça, je le ferai. C'est un livre-là que j'ai vraiment hâte de commencer, parce que j'ai entendu de bons avis dessus. Quand je vous l'avais présenté dans un vlog, vous aviez été quelques personnes à me dire que c'était une très très bonne lecture, et donc de foncer sans attendre. Alors ça va être bientôt chose faite. Je vous en parlerai plus dans les jours à venir. Mais voilà, sachez que ça va être ma nouvelle lecture qui va m'accompagner ces jours-ci. Sur ce, je vais aller me préparer à manger, et ensuite je vais filer au travail. Je ne pense pas vous reprendre ce soir, parce que je finis tard. Mes horaires ont encore changé, mais là apparemment c'est définitif. Donc c'est bien, j'aurai encore un rythme. Je vais pouvoir retrouver un rythme pour vous parler. Et sur ce, je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve jeudi dans l'après-midi. Je voulais faire un point lecture avec vous, étant donné que hier j'ai fini Leila Slimani, chanson douce publiée chez Gallimard. Je crois qu'il a été publié, je ne vous l'ai pas dit, mais en 2016, et il a gagné le prix Goncourt 2016 aussi. C'est un livre que j'ai dévoré, je l'ai lu en un jour et demi par là. Le plus gros de ma lecture a été hier, quand je suis rentrée du travail, jusqu'à quasiment minuit. Donc nickel. Mais voilà, je l'ai vraiment dévoré. Et je vais vous dire pourquoi aussi j'ai aimé, entre guillemets, et vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets sur le aimé, mais pourquoi ce livre va me marquer. Vous allez aussi constater que je n'ai pas enlevé la couverture plastique que le bouquiniste met autour des livres pour ne pas l'abîmer, pour la simple et bonne raison que j'ai pris ce livre hier, pour lire dans le tram, et en fait il pleuvait. Et j'avais peur quand même de l'abîmer si j'enlevais le plastique. Donc je l'ai laissé, sachant qu'en plus vous savez, j'ai ma petite pochette de transport pour les livres de protection aussi. Donc ça l'a bien protégé, mais maintenant je l'ai fini, je vais pouvoir l'enlever. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très esthétique, et je pense que ça va vous faire des reflets aussi. Voilà, quelque chose faite. C'est quand même mieux comme ça. Pour vous faire un résumé de cette histoire, nous allons suivre Myriam, qui est mère de deux jeunes enfants, et elle a arrêté de travailler pour s'occuper à plein temps de ces deux enfants. Mais elle va finir par se lasser, et elle va envier son mari Paul, qui lui continue de travailler, d'avoir une vie sociale, de voir du monde, de sortir, d'avoir des choses à raconter le soir. Tandis que Myriam, elle, n'a absolument rien à raconter à son mari lorsqu'il rentre à la maison, et elle va même finir par avoir honte d'être une mère au foyer, et elle va vouloir à tout prix reprendre le travail. D'autant plus qu'elle a la possibilité d'intégrer un cabinet d'avocats, grâce à la proposition d'un de ses camarades de promo, qu'elle a rencontré par hasard un jour dans la rue. Elle en discute donc avec son mari, et même si cela va avoir un coût financier, le couple parisien décide donc de prendre une nounou. Cette nounou, c'est Louise, elle a la quarantaine, elle est très soignée, très menue, très manierée, elle est souvent décrite d'ailleurs comme une poupée, par son maquillage, ses ongles qui sont toujours peints, et son chignon tiré à quatre épingles. Très vite, Louise va devenir indispensable, elle s'occupe très bien des enfants, mais aussi plus largement de l'appartement. Elle fait le rangement, le ménage, le lit, elle le dresse des bouquets de fleurs, et elle fait aussi la cuisine, étant donné que c'est un véritable cordon bleu. Tout ça, elle le fait sans forcément que ce soit une demande de la part de Paul et Myriam. À la base, ils voulaient l'embaucher uniquement pour s'occuper des enfants, mais très vite, eux aussi vont tomber dans un confort, et ils ne vont pas lui demander d'en faire moins. Donc petit à petit, Louise va faire sa place au sein de cette famille, va faire son nid, elle le s'immisce de plus en plus, et les relations entre elle et la famille vont devenir un petit peu ambiguës, parce que Paul et Myriam l'invitent en voyage, l'invitent lors des repas avec leurs amis. On sent que Myriam et Paul sont maladroits dans le rôle de patron, que c'est bien la première fois d'ailleurs qu'ils le sont, ils ne savent pas trop sur quel pied danser, et ils sont un petit peu mal à l'aise dans cette posture d'employeur-employé. On va dire qu'ils ont du mal à trouver un juste milieu. Les semaines, les mois vont passer, et Louise va commencer à avoir des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Elle va agir parfois de façon très étrange, jusqu'au jour où tout va déraper. Pour vous parler davantage de ce livre, il va falloir que je vous lise la première phrase du livre. C'est les quatre premiers mots de Linky Pit. Ce n'est pas vous spoiler, étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est la première phrase. Mais sinon, en fait, je ne pourrais pas vous en parler plus que ça. Cette histoire commence avec une phrase de quatre mots que je vais vous lire et qui introduit un drame, étant donné que la phrase est la suivante. Le bébé est mort. De suite, je peux vous dire que ça vous glace sur place. Vraiment, on ne s'y attend pas. C'est donc un chapitre, un inquipite de trois pages environ qui va décrire une scène monstrueuse. Bien qu'il n'y ait pas énormément de descriptions, notre imagination prend largement le dessus. Et en plus de ça, ce chapitre est en totale contradiction, en totale opposition avec le titre qui est quand même chanson douce, étant donné que là, l'histoire s'ouvre sur un infanticide. Et ensuite, de la façon la plus naturelle qui soit, on rembobine et l'histoire commence avec la recherche de la nounou avec la maternité, on va dire, de Myriam. Au début, je vous avoue, quand j'ai lu ce premier chapitre, je me suis dit, ok, l'auteur commence par la fin, donc on sait comment ça va terminer, si encore ça se termine bien comme ça. Mais c'est surtout, je me suis dit, mais pourquoi en fait, et du coup, quel va être l'intérêt de ce livre, si on connaît la fin, la chute ? Mais très vite, j'ai compris pourquoi l'auteur avait fait ce choix de commencer par la fin. Déjà parce qu'en fait, c'est un thème qui est assez banal. Le thème qu'a choisi l'auteur, c'est la vie domestique, c'est de raconter la vie d'un couple qui accompagnait de leurs nounous, de leurs enfants, donc ça pouvait être très vite répétitif et donc pour le lecteur, plutôt ennuyeux. Là, en nous dévoilant la fin, de suite, le lecteur est dans l'attente. On a envie de savoir le comment du pourquoi on en est arrivé là, si c'est bien d'ailleurs cette fin-là. Direct se met en place une tension qui va être omniprésente et qui va être crescendo. Dans la quatrième de couverture, il me semble qu'à un moment donné, ils disent qu'il y a du suspense. Oui, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. Pour moi, il n'est pas du tout question de suspense dans ce livre. C'est vraiment la mise en place d'une tension et c'est cette tension-là qui va rendre la lecture addictive. La plume de l'auteur va aussi avoir un rôle dans ce livre parce qu'elle est très concise, elle est très précise. C'est des phrases courtes, c'est des chapitres courts et en fait, il n'y a pas de place, vous savez, pour la digression. L'auteur se focalise sur son sujet, elle ne s'en éloigne pas et ça entretient du coup cette tension-là. Elle est omniprésente durant tout le livre. Et ensuite, le fait aussi de savoir la fin, ça met le lecteur dans une position vraiment désagréable. Alors déjà, je me suis beaucoup plus vite attachée, on va dire, au personnage que si je n'avais peut-être pas su la fin. J'aurais mis un petit peu plus de temps à m'attacher à Paul, à Myriam et aux enfants. Et en fait, on est totalement impuissants. On est dans l'incapacité de les alerter sur le drame à venir, de les protéger. Et c'est assez frustrant en tant que... dans la place, dans la peau du lecteur, c'est vraiment frustrant d'assister à tout ça. mais en étant totalement impuissants. On aimerait vraiment alerter les parents, on aimerait leur dire de faire attention, beaucoup plus attention aux sautes d'humeur de Louise, à ses comportements parfois un petit peu étranges. On aimerait leur dire également tout ce qu'on sait sur cette femme qu'ils ignorent totalement. Voilà, on aimerait vraiment les sauver. On aimerait rentrer dans le livre et dire stop, arrêtez tout. Parce que là, sinon, ça va se solder par un drame. Du coup, j'ai ressenti à plusieurs reprises des malaises, de la peur qui ont été accentués du coup par cette tension. Car on tourne les pages et en fait, on sait que l'on se rapproche de ce moment glaçant, de ce drame. Et pourtant, on est totalement impuissant, on est démuni. J'ai presque même envie de dire que finalement, l'auteur nous a rendu un petit peu complices de Louise. mais en tout cas, c'est clair que nous sommes spectateurs de tout ça. Et l'auteur, pour le coup, met son lecteur dans une position qui est tout à fait inconfortable. En revanche, je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Louise. Bon, vous allez me dire, forcément, ça va de soi quand on connaît la finalité et la férocité de son personnage. Elle m'a mise en fait mal à l'aise durant toute l'histoire. Et ce très vite, voilà, par ses comportements parfois déplacés, étranges. Notamment, je me rappelle, il y a une scène de cache-cache qui m'a mis très mal à l'aise. En tant que lecteur, on va avoir des informations sur la vie de Louise via certains chapitres, en fait, tout simplement, qui vont raconter certains événements dans sa vie. Et on va peut-être un tout petit peu mieux comprendre son comportement. Alors, je ne dis pas que ça va l'excuser. Attention, pas du tout. Mais voilà, on sait qu'elle a une vie qui est plutôt triste. Elle vit dans la pauvreté, dans la solitude. On pourrait avoir de la compassion pour elle aussi, parce qu'en fait, c'est pas qu'elle est rejetée de la société, mais elle a nulle part où aller. Elle a nulle part réellement où s'installer, où vivre. Et elle le trouve en cette famille vraiment un endroit pour se construire, tout simplement, de vivre avec eux. Elle le veut, en fait, vivre avec eux et ne plus jamais les quitter. Parce qu'à chaque fois qu'elle travaille en tant que nounou, vient son heure où les enfants n'ont plus besoin d'elle. Et donc, elle est congédiée, on va dire, par la famille. On a quand même beaucoup de mystères, beaucoup de flous autour de ce personnage complexe. On n'a pas toutes les clés en main pour comprendre son geste. Et j'aurais peut-être aimé avoir un tout petit peu plus d'aspects psychologiques pour mieux la comprendre. Mais en fait, c'est peut-être aussi un choix de l'auteur. Je ne sais pas. C'est en aucun cas un livre qui est psychologique, loin de là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails. À aucun moment, si vous voulez, on rentre dans sa tête, loin de là. Donc, ouais. J'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus d'aspects psychologiques. Sinon, au-delà de tout ça, en toile de fond, Leila Slimani dresse quand même un portrait de la société actuelle dans laquelle nous vivons, avec certaines problématiques qui sont associées, comme l'inégalité des classes sociales, la précarité, l'éducation, que ce soit celle des parents, celle d'un tiers, l'éducation dans les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Il est aussi question d'immigrés, de sans-papiers, de discrimination. Et en fait, tout ça, c'est abordé en tout cas par l'auteur de manière très, très, très objective. Elle n'a aucun jugement. Elle ne se positionne pas. Mais toutes ces petites choses-là, en tout cas, nous poussent quand même à la réflexion. Et ça peut être notamment par des petites phrases lâchées par Myriam et Paul. Alors, ils ne le font pas méchamment, loin de là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on conseille à Myriam de ne pas prendre une nounou qui a des enfants. parce que du coup, elle ne pourra pas travailler tard. Et Myriam a conscience que c'est discriminant. Mais elle va quand même suivre ce conseil, vous voyez. Ça fait réfléchir, ça fait écho. Et on se dit, tiens, à leur place, qu'est-ce que je ferai ? Donc, franchement, ça fait aussi réfléchir. Et je pense que ce livre, en fait, il a plusieurs degrés de lecture. On ne peut pas l'interpréter de plusieurs manières, mais oui, je pense qu'il a plusieurs strates de lecture. Et en tout cas, il est super intéressant. Il mériterait presque une deuxième lecture pour approfondir même certains sujets. En tout cas, vous l'aurez compris, dans ce livre, le lecteur est vraiment pris à témoin dans la descente aux enfers de Louise. Et en fait, en connaissant la fin, on n'est pas du tout passif durant notre lecture. J'ai trouvé que c'était plutôt... On essaie plutôt de dénicher, vous savez, tous les indices, tous les signaux avant-coureurs qui vont amener à cette fin tragique, en fait, à ce drame domestique. Donc voilà, Chanson douce, c'est vraiment un livre qui va me marquer tant par sa construction, son style, son histoire surtout, cette tension, cette peur qu'on a et face à l'inéluctable, en fait, c'est un petit peu la fatalité finalement que l'on ressent comme dans une pièce en fait tragique. Je vous le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou non, dites-moi dans les commentaires si vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé surtout. J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur cette lecture. Je vois que c'est son deuxième livre, son premier, c'était La forêt des oigres publié en 2014 chez Gallimard. Et honnêtement, ça me donne vraiment envie de suivre cet auteur que je ne connaissais absolument pas jusqu'à il y a deux jours que je découvre, on va dire, son livre. Donc voilà ce qui en était pour cette lecture. Du coup, autant vous dire que ce matin, je n'ai absolument pas lu. Même là, depuis le début d'après-midi, je n'ai pas lu. Il fallait vraiment le temps que je digère tout ça, que je prenais un petit peu de recul parce que je n'arrêtais pas en fait de penser à tous ces personnages. Donc j'ai décidé de lire alors pas quelque chose de très reposant, on va dire, qui va me changer les idées. J'ai décidé de lire Stephen King, Dolores Cleborn aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui fait 300 et quelques... 355. Oh non, il n'y a plus. 355, 356 pages. Et en fait, en feuilletant tout à l'heure, parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas commencé, je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument pas de chapitre. Voilà, donc ça va être, je pense, assez laborieux pour couper ces... pour couper ces lectures, sachant qu'en plus, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a rien quoi. C'est... Il n'y a même pas un paragraphe qui se détache des autres. C'est assez intriguant. Donc voilà, je vais le commencer cet après-midi ou ce soir. Vu que je ne l'ai pas commencé, je ne peux pas vous en parler, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Tout le monde à Little Tall connaît Dolores Cleborn, mais on ne sait toujours pas si l'accident qui a provoqué la mort de son mari il y a 30 ans en était réellement un. Aujourd'hui, elle est de nouveau soupçonnée. On vient de découvrir le cadavre de la riche et sénile Vera Donovan, dont elle était la gouvernante depuis des décennies. Dolores n'a désormais plus le choix. Elle doit passer aux aveux. Pourtant, ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Beaucoup plus noir, beaucoup plus terrible. Voilà, je pense qu'on va être encore dans un sacré drame. Mais il me tente. Après, c'est vrai que j'ai lu qu'un Stephen King, c'était Salem et je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit peu d'appréhension. Alors déjà, je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de chapitre. Ça, vraiment, ça va me traumatiser. Mais je sais que Stephen King, soit on aime, soit on n'aime pas. Et en fait, on peut aimer un livre et en détester un autre. Donc écoutez, ça va être la surprise. Je le commencerai aujourd'hui et puis je vous en reparlerai très prochainement. très prochainement. Hello, nous sommes samedi matin. je voulais vous faire une petite update lecture concernant ma lecture en cours de Stephen King, Dolores Kleber, nos éditions Le Livre de Poche. Depuis que je l'ai commencé, je crois que je ne vous en ai pas parlé. Bon, en même temps, je ne suis qu'à 64 pages de lues. Voilà, je n'ai pas trop lu hier, je n'ai pas eu le temps et finalement, je dis non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qui est quand même pour le moment intriguant. Alors, j'ai du mal à me positionner et je ne vais pas vous dire si j'aime ou pas. Mais pour le moment, j'avoue que c'est un petit peu, je n'irai pas mitigé, mais voilà, c'est intriguant. J'attends de voir la suite. Je vais essayer de le continuer au maximum ce week-end. mais je ne sais pas trop pour le moment qu'on en pensait. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un livre sans chapitre, sans paragraphe, sans rien. Donc déjà, pour arrêter sa lecture, c'est un petit peu compliqué. Il faut attendre qu'un sujet se clôture avant d'en commencer un autre. Donc ça déjà, je ne trouve pas ça fou parce que je suis obligée de toujours reprendre un petit peu les quelques lignes au-dessus pour nous remettre dans l'histoire. Donc l'histoire s'ouvre sur Dolores Clébond qui semble être dans une salle d'interrogatoire dans un commissariat. Elle est avec deux policiers, Andy et Franck, ainsi qu'une sténographe qui s'appelle Nancy. Si elle est dans cette salle d'interrogatoire, c'est qu'elle est accusée d'avoir volontairement poussé dans les escaliers, je crois, il me semble, Vera Donovan pour qui elle était la gouvernante depuis des décennies. Là, Dolores Clébond, c'est quelqu'un qui a 68 ans et qui a quasiment travaillé toute sa vie pour Vera Donovan. Dès le début, elle ne plaît être coupable, elle dit qu'elle n'a absolument pas tué Vera Donovan et apparemment, l'enjeu, ça va être de raconter en une nuit toute l'histoire pour s'innocenter tout simplement et elle va revenir également sur son mari Joe, je crois qu'il s'appelle, qui lui aussi est mort il y a des années et des années et ils ne savent à l'heure actuelle, ils ne savent toujours pas si c'était un accident ou si c'était un meurtre de la part de Dolores. Et elle promet qu'elle va revenir également sur cette histoire-là. Donc là, Dolores va commencer un récit, il va y avoir des digressions, on va sauter, c'est pas chronologique, loin de là, là elle est plutôt dans la présentation de la personne de Vera qui est une dame tout aussi âgée en fait que Dolores et qui était quelqu'un de très très strict. Vraiment, il y a eu des femmes et des femmes d'entretien qui ont défilé parce qu'en fait il fallait faire les choses comme elle, elle le voulait, c'était étendre les draps avec 6 épingles et pas 4 et si jamais vous commettiez une erreur vous aviez droit à 3 chances avant d'être congédiée. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres et Dolores va vraiment nous brosser le portrait pour le moment de Vera et en plus de ça j'ai dû reprendre 2 fois ma lecture sur les 3 premières pages quand j'ai commencé le livre parce qu'en fait je sais pas si on peut appeler ça un monologue mais c'est que Dolores Cléborne qui parle. en fait on sait qu'elle a un interlocuteur en face d'elle mais rien n'est retranscrit de leur parole. Alors on comprend leurs questions ou autres parce qu'elle y répond mais je vais essayer de vous trouver un exemple je sais pas si c'est clair pour vous. Voilà par exemple j'ai trouvé un passage je pourrais avoir un verre d'eau Franck merci ça donne soif de parler et si tu décides de sortir cette bouteille de gentleman de ton tiroir pour lui faire prendre l'air Andy je le dirai à personne non bon j'en attendais pas moins d'un type comme toi alors où j'en étais ah oui et bien sa troisième façon d'être gare c'était pire voilà en fait on comprend ce que les gens en face lui disent lui répondent mais mais ce n'est absolument pas retranscrit donc je ne sais pas si on peut appeler ça un monologue ou pas mais en tout cas il n'y a que Dolores Cléborne qui parle qui raconte son histoire à la première personne je vous avoue que c'est assez déstabilisant j'ai peur que ce soit long voilà c'est pourquoi je suis un petit peu mitigée j'ai peur que ce soit long et ensuite Dolores Cléborne est quelqu'un qui est très vous savez c'est quelqu'un qui a grandi donc sur cette petite île de Little Tall elle a pas eu apparemment une vie quand même hyper facile elle est brute de décoffrage elle est vraiment sans filtre c'est quelqu'un qui est très franc qui appelle un chat et par exemple vous avez peut-être 4 pages sur comment elle faisait faire ses besoins à Vera qui étaient principalement alités ou dans un fauteuil roulant et voilà je vais vous passer je vais vous éviter certains extraits et même certains mots c'est cru alors en soi c'est pas que ça me dérange attention loin de là mais bon sur 4 pages c'est vrai que c'est un peu c'était un peu long à la fin donc écoutez je sais pas je vais voir je vais essayer de l'avancer au maximum de continuer un petit peu si j'aime tant mieux si j'aime pas je et bien je refermerai tout simplement ce livre on a un petit peu de suspense on aimerait savoir du coup qu'est-ce qui est arrivé à Vera est-ce que Dolores a réellement tué son mari à l'époque ou non pourquoi Vera a des hallucinations et en fait on comprend que ça n'était pas réellement et Dolores a fini par comprendre pourquoi elle répétait certains mots pourquoi elle devenait elle devenait folle en fait sur le point d'avoir peur de trembler de passer dans un état vraiment de panique donc voilà il y a quelques pointes quand même de suspense forcément là maintenant j'aimerais un petit peu le savoir mais voilà à voir je vous en parlerai un peu mieux dans le prochain vlog parce que du coup je vais clôturer ce vlog aujourd'hui je rentre ce soir en fait sur USES parce que demain je vais aller voter et je n'ai pas fait de procuration ça ne me dérangeait pas de rentrer chez ma mère au contraire donc je finis je finis à 20h30 de travailler donc le temps de rentrer sur USES voilà ça va être assez tard je n'aurai pas le temps de lire aujourd'hui clairement demain je vais passer sans doute la journée en famille en tout cas la plus grande partie de ma journée en famille je ne sais pas si j'aurai vraiment vraiment le temps de lire peut-être le soir donc voilà c'est pour ça que je voulais je voulais clôturer le vlog aujourd'hui parce qu'en plus il faut que là que je le monte que je le programme étant donné que chez ma mère la connexion internet n'est toujours pas très très bonne donc voilà je vais faire ça ce matin avant d'aller au travail en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu je suis plutôt contente du rythme que j'ai eu cette semaine je suis contente des lectures également que j'ai pu lire j'avoue que la lecture qui m'a marqué cette semaine reste Chanson douce de Layla Slimani c'est vraiment une lecture que j'ai adoré et qui m'a marqué donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment et voilà si vous avez déjà lu certains livres ou pas que je vous ai présentés si certains ont lu Stephen King de Dolores Claiborne je veux bien que vous me disiez s'il faut que je m'accroche encore un petit peu ou pas si ça en vaut la peine parce que voilà je vous avoue que pour le moment je ne sais pas trop où l'on va sinon écoutez je vous souhaite de passer un bon week-end j'espère que vous avez passé une belle semaine et que la semaine qui s'annoncera tout aussi belle pour vous même si j'avoue qu'en ce moment le temps n'est pas du tout là donc j'espère au moins que vous aurez de belles lectures en prévision sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog j'espère qu'il faut que je m'accroche Merci.